Lily et Lolo, le podcast En Famille Bonjour à tous, c'est Lily et Lolo. On espère que vous allez tous très bien. Ma chère Lily, de quoi allons-nous parler aujourd'hui ? Aujourd'hui, nous allons parler de Don't Call Me Jennifer. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire ne m'appelez pas Jennifer. Ah, mais alors, il ne s'agirait pas de l'enseigne Jennifer où tu aimes tant aller ? Et si ! Ah, d'accord. Donc, il s'appelle aujourd'hui Don't Call Me Jennifer. On y est allé comme d'habitude hier samedi. Et là, tu as fait des emplettes. Et oui, effectivement, on a acheté... Enfin, Jennifer nous a acheté, on va dire, car j'avais un bon d'achat de 40 euros, gratuit. Wow, donc alors, Jennifer nous a offert 40 euros de bon d'achat. Donc, c'est comme si tu avais 40 euros dans ton porte-monnaie. Voilà. Et en plus, il y avait une super promo. Eh ouais ! Alors, la promo, elle est vraiment d'enfer. Et là, je vais m'adresser surtout aux parents, ou aux grands-parents d'ailleurs, ou aux grands-frères, qui peuvent en tout cas, qui ont des sous et qui vont acheter pour leurs petits-frères, leurs grands-enfants, leurs petits-enfants, peu importe. En fait, il y a une super promo. Eh oui ! Sur le troisième article, il y a une réduction qui équivaut à l'âge de celui qui régale. Alors, je vous la fais très très courte. Moi qui ai 50 ans... Tu as pu bénéficier de 50% de réduction. Sur le troisième article. Et alors, incroyable mais vrai, pour une fois, ce n'est pas l'article qui coûte le moins cher, mais l'article qui coûte le plus cher. Donc, c'est quand même absolument génial. On est d'accord, Lily ? Eh oui, c'est ça. Bon, alors maintenant qu'on a parlé de la promo, parce que ça vaut vraiment le coup, parce que le pouvoir d'achat, on sait ce que c'est. On sait à quel point c'est difficile. La rentrée, ça coûte quand même pas mal de sous. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu as acheté ? Parce que tu t'es fait plaisir. Alors, je me suis acheté un pantalon avec trois trous, un pantalon, un jean bleu clair qui coûtait 26 euros, je crois. Oui, c'est ça. 25,99€ avec un haut un petit peu court, mais quand même, on ne voit pas mon ventre blanc. en XS et pareil, le même en marron, mais en S. Et le marron, il me va un tout petit peu grand, mais je vous conseille de prendre la taille en dessous de votre vraie taille. Merci pour tous ces conseils. Alors là, c'est vraiment des conseils mode et ce n'est pas vraiment Papa Lolo qui sait. Je te remercie, moi je me suis contenté de payer. Alors, on est allé au magasin des Halles parce qu'on habite Paris et qu'on a l'habitude de ce magasin-là et tu as vu, ça a changé. Oui, ça a changé. En fait, maintenant, ça a changé d'emplacement déjà. Puis, il est plus grand le magasin. Ah oui, alors ça n'a rien à voir parce qu'avant, il était près de la place Carré. Oui, c'était sur la place Carré. Et là, maintenant, c'est archi grand. C'est tellement joli. En plus, il y a des bons pour les parents. Ah oui, alors ça, il faut que je vous le dise. Alors évidemment, si vous n'êtes pas parisien, vous vous en fichez royalement. Mais pour les parents comme moi qui sont au bout de leur life quand leur mini-acte ou leur très ado communique chez Don't Call Me Jennifer passait des heures. Eh bien, enfin, près des cabines d'essayage, il y a un banc où on peut s'asseoir. Et je peux vous jurer que Mademoiselle est restée longtemps. T'es restée combien ? Une heure, une heure et demie ? Une heure, on va dire. Voilà, une heure. Donc, je peux vous dire que c'est beaucoup plus agréable quand on est assis quelque part. Avant, j'étais obligé d'attendre dehors sur une espèce de rambarde qui faisait très, très mal aux fesses. Bon, bref, c'est confort. Mais alors, c'est vrai que c'est plus grand. C'est ailleurs, toujours au Forum des Halles. Et les fringues, c'est toujours pareil ou ça a changé ? Alors, oui, ça a changé car il y a des nouveautés plus grands, plus ados, mais ados plus grands vraiment. entre 16 et 17 ans. Et moi, j'ai pris pour mon âge, voilà. Et aussi, il y a une gamme ados, mais garçons. Oui, alors, en attendant, justement, là où il y a le fameux banc qui est donc près des cabines, des essayages, on a vu qu'il y avait des boxers pour les garçons, mais il y a d'autres choses pour les mecs ? Oui, il y a des chemises, il y a des vestes, il y a des shorts et il y a plein de trucs comme ça, voilà. Bon, écoute, je ne les ai pas vus, mais je t'avoue que moi, j'étais tellement retrouvé ce banc que je suis allé tout de suite dessus. Alors, on tient à remercier aussi Betty et Salma. Oui, je crois que c'est ça. Salma, pardon, je crois que c'est Salma, qui sont deux vendeuses de la boutique des Halles, qui ont été absolument charmantes avec nous et puis qui nous ont aidé parce qu'au final, on vient de parler de la promo, là, moins 50%, enfin, en tout cas, l'âge de celui qui régale équivaut à la réduction. Donc, c'était moins 50% pour moi sur le troisième article. Exactement, merci Lily. Mais... Alors, je ne me rappelle pas du tout de ce que je voulais dire. Je voulais dire un truc super intelligent, mais en tout cas, on a été très, très bien accueillis. Ah oui, et on a reçu, tu as reçu à la maison, une boxe. Ça aussi, il faut remercier dans le commis de Jennifer pour ça. Oui, oui, j'ai reçu une grande boxe avec dedans un sac à dos, un petit peu petit pour l'école, mais pour des balades à Paris, tout ça, c'est nickel. Ou ailleurs qu'à Paris. Voilà, c'est ça. Après, il y avait un agenda, du coup, pour l'école. Alors, il est vachement bien, il plaît vachement parce qu'aujourd'hui, tu es en train d'hésiter avec celui de Roxane. Oui, alors, on m'a acheté celui de l'atelier de Roxane et où j'hésite entre lui et Don't Call Me Jennifer. Je ne sais pas encore. Bon, écoute, tu feras ton choix. Tu peux peut-être avoir deux agendas. Ça fait vraiment super nana, super influenceuse. Deux agendas ? Deux fois plus d'écritures de devoirs, non merci. Ok, bon, qu'est-ce que je te dis avec un tel argument ? Donc, tu devras faire ton choix. Ce sera soit Roxane, soit Don't Call Me Jennifer. Et puis, il y avait une troisième chose aussi. Oui, il y avait une petite trousse en tissu, comme le cartable, enfin le sac à dos. Et elle est très jolie parce que finalement, même moi qui ne suis pas spécialiste de la mode, j'ai trouvé ça super joli. C'est extrêmement simple, il n'y a pas, ce n'est pas plein de couleurs, c'est écrus, c'est blanc écrus, c'est très joli je trouve. Oui, c'est beige en tissu et en tout petit, il y a marqué Don't Call Me Jennifer en rose. Bon, ben tu vois, c'est discret, c'était pour les filles, mais évidemment, ils savaient que j'avais une fille, toi en l'occurrence. Voilà. Donc finalement, ma chère Lily, tu es devenue une sorte d'influenceuse. Ben, si on peut dire ça, ouais. Ouais, alors on se calme, t'es pas encore Nabila ou ce genre de formidables influenceuses, je ne dirai rien sur ce que j'en pense. Mais en tout cas, une chose est certaine, qu'est-ce qu'on fait ? On remercie déjà Don't Call Me Jennifer. Oui. Ça t'a plu cette opération ? Ah oui, énormément, c'était trop bien. Les cadeaux, super. Ouais. Et puis surtout ? Les vêtements. Et oui, des vêtements. Alors rappel, donc t'as pris un jean. Un jean à trous bleu clair avec trois trous, du coup. Après, il y avait, j'ai pris du coup un t-shirt un petit peu court, mais pas trop pour les cols, c'est raisonnable. Blond en S, en XS plutôt, et j'en ai pris un pareil en marron, mais en S, il me va un tout petit peu plus grand. Et tout s'est acheté au magasin. De Don't Call Me Jennifer. Au Hall, où nous avons l'habitude d'aller, il a changé, c'est tailleur, c'est toujours Hall, je rassure les parents, et toutes les acheteuses et tous les acheteurs. Et en plus, aujourd'hui, il y a des trucs pour les mecs. Voilà, c'est ça. Bon, et en plus, et là, c'est le papa qui va parler, parce que c'est papa qui paye les fringues de Don't Call Me Jennifer, depuis suffisamment longtemps. Il y a donc, pour toutes les personnes qui vont acheter des fringues pour leurs enfants, leurs petits-enfants ou leurs petits-frères, si vous avez, par exemple, 35 ans, eh bien, vous aurez 35% de réduction sur le troisième article. Et le troisième article qui est le... Plus cher ! Et je tenais à dire qu'il y a toutes les tailles jusqu'au M ou L, je ne sais pas lequel est le plus grand. Du coup, si vous êtes un petit peu âgé, et vous avez, bah, la réduction de votre âge, et c'est génial, ça. Bon, alors, écoute, la vérité sort de la bouche des enfants. Cher Lily, qu'est-ce qu'on dit à nos auditrices et auditeurs ? Euh, bonne soirée ! Bonne rentrée, surtout ! Eh oui, bonne rentrée ! Eh oui, tu n'oublies pas que... Alors là, on est dimanche, on est en train d'enregistrer, mais la rentrée, c'est jeudi, 1er septembre, pour toi aussi. Euh, ouais, c'est super. Mais j'ai hâte de retrouver mes amis, hein. Ah bah, j'espère bien. Alors, on ne va pas donner leur prénom pour garder leur anonymat, mais en tout cas, ah, et toutes tes copines, en tout cas, tu les retrouves le 1er septembre. Eh oui ! Bon, bah, écoutez, chères auditrices, chers auditeurs, on vous dit... À bientôt ! Dans un nouvel épisode de Lily... Et Lolo ! Ciao, ciao ! Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021